Générique 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 Retour sur le plateau du journal du Tour, cinquième, quatrième étape entre Bouillante et Sainte-Rose On revient habituellement pour vous proposer Hondot Kuchen et vous le savez, pour sa troisième saison Hondot Kuchen a choisi de donner la parole aux enfants On les écoute Alors lui c'est sûr que c'est un supporter de l'USL Comment il s'appelle ? Malika Noémie Théry Daniel Theron Quel âge as-tu ? 9 ans et demi 11 ans J'ai 10 ans Moi j'ai 5 ans 13 ans Qu'est-ce que vous aimez dans le cyclisme ? Ben je ne suis jamais allée donc je ne sais pas vraiment mais je vois mon père souvent le regarder alors Ben j'aime presque tout La course cycliste J'aime les encourager J'espère qu'ils vont donner leur meilleur et voilà Quelle équipe tu supportes sur le Tour du coup ? USL Est-ce que tu en connais un en particulier ? Ben il y en a un mais je ne sais plus trop son nom en fait Je sais que je connais Boris Karim qui a gagné le Tour Euh... J'apprécie tout le monde Et quand tu les vois passer au bord de la route comment tu fais ? Comment tu les encourages ? Ben j'applaudis Ben en lui disant qu'il peut le faire Ben j'écris allez allez Ben je fais comme ça Mais plus fort Ah ben non mais fais plus fort parce qu'ils ne vont pas entendre Ah j'ai dit j'ai dit allez même s'ils sont derniers J'ai dit qu'ils peuvent faire Ils peuvent arriver derniers jusqu'au premier Ils peuvent gagner Il fait plein de choses Il peut le faire Je fais allez allez Gagner Allez allez C'est comme ça Le coup de fraîcheur de ce 69ème Tour cycliste de Guadeloupe Et des Busquers au Niveral Et Danique Narcisse Vous aurez des cadeaux je vous l'ai dit à la fin de ce Tour Pour d'autres coups de chaîne Et donc dire comment vous supportez vos coureurs Enfin c'est bien parce qu'ils sont sportifs Ils ont peut-être un coureur préféré mais tout le monde Ben absolument Mais je crois qu'à cet âge là on s'entousiasme assez vite On peut se passionner pour un champion Et puis bon les goûts changent Mais en tout cas c'est vraiment sympathique Et en tout cas ça prouve qu'ils s'intéressent et examinent le cyclisme Ah ils sont super sympas Moi ça me fait du bien de les voir Oui c'est rassurant pour l'avenir Le sport aura une place dans leur vie Exactement On va voir le classement Les différents classements A l'issue donc de cette quatrième étape longue De 156 km entre Bouillante et Sainte-Rose Alors on précise Ce sont les classements Les porteurs de maillots C'est autre chose on les verra un peu plus tard Voilà donc le maillot jaune on l'a déjà vu Mais on le rappelle Adrien Guillonnet du team Inter Pro est donc en jaune Il précède donc Miguel Alvarez Donc du team Inter Et troisième Vadim Pronsky Donc du team Vino Astana Du côté du maillot à poids Et bien c'est Jonathan Salinas de l'USL Donc qui en est le seul leader Adrien Guillonnet du team Inter Pro est deuxième Edwin Sanchez Lui aussi engrangé des points Il est troisième Il est du CCD Du côté du maillot blanc Donc le maillot du meilleur jeune C'est Vadim Pronsky Toujours donc solide leader Du team Vino Astana Devant Evgeny Federov Donc de la même équipe Et mine de rien Melin Jane S'installe à la troisième place Il est de l'espoir du sud Ensuite donc Pour le maillot Fouchia Et bien pour le récompensement Bien sûr le combiné C'est le classement Temps, points, plus montagne C'est Adrien Guillonnet Donc qui en est le propriétaire Ensuite deuxième Donc Miguel Alvarez De team Inter Vanim Pronsky Donc du team Vino Astana Et troisième Du côté du maillot bleu Donc c'est le classement par points Donc Adrien Guillonnet Là encore Il est propriétaire D'un troisième maillot Devant Jonathan Salinas De l'USL Et Miguel Alvarez Donc du team Inter Du côté du maillot orange Et bien donc Récompensant toujours Les points chauds William Guzman Donc a pris la tête De ce classement Devant Maxime Uretti Du team Pro Imo Pierre Almeida Et troisième Donc du même club Enfin on termine par Le maillot vert Le maillot de la combativité Il sera porté Donc il en est le propriétaire Maxime Uretti Du team Pro Imo Devant Adrien Guillonnet Du team Inter Pro Troisième Donc Jonathan Salinas De l'USL Voilà les podiums Des 7 maillots Donc mis en jeu Pour cette 69ème édition Et dans un instant Donc nous verrons Les différents porteurs De maillots Au départ De cette cinquième étape Entre Sainte-Rose Et Sainte-Anne A quoi doit-on s'attendre On le verra tout à l'heure Mais pour l'heure On va voir Quel est le parcours De cette cinquième étape Avec 149 km au compteur Voilà donc une étape Qui s'annonce Très intéressante Et très ouverte On va le voir tout de suite Sur le graphique Qui va s'afficher Donc on partira de Sainte-Rose Bien sûr A 10h On prendra donc la route Nationale 2 Après avoir quitté Par Bucan bien sûr Et on va redescendre Gentiment donc Vers le Lamantin Et ensuite Et bien on retournera Donc vers Des maaux En passant par le Vélodrome Ensuite on partira Donc on traversera Le Pornelagabar On prendra la Nationale 4 Et là on ira escalader Donc kilomètre 36 La Côte de Salines Troisième catégorie Pour foncer vers la commune de Saint-Anne Ce sera donc ensuite Le passage donc vers une boucle Qui va nous emmener d'abord Dans un premier temps A Saint-François Et là donc on va donc tourner Autour de Saint-François Mais dans une boucle Qui va nous emmener par la RN4 Du côté de Voilà du Moule Et on va redescendre donc Du côté des Grands Fonds Pour récupérer encore Donc derrière Donc la commune de Saint-Anne Que l'on traversera Pour ensuite aller escalader La Côte de Buras Et là on va encore donc Faire un circuit Par Douville Par Gentilly Qui va nous emmener donc Jusqu'à Carrère Donc encore un nouveau point montagne Qui peut avoir son rôle donc De tremplin pour les coureurs Et là encore On va redescendre vers Saint-Anne Par Boivin Et on aura donc encore Une boucle qui nous ramènera Donc du côté de Saint-François Encore cette même boucle Qui nous ramènera Vers Saint-Anne Où sera donc jugée L'arrivée Aux alentours Donc de 13h30 Devant donc Le centre culturel Et donc une étape Qui s'annonce Comme on dit Très piégeuse Où les bordures Pourront peut-être jouer Un grand rôle Ils seront donc 123 Assez lancé demain A l'assaut de ces 149 km Entre Saint-Rose Et Saint-Anne Allez Un petit cadeau pour vous Et je pense qu'on en aura Tous les soirs Jusqu'à la fin de ce tour Je ne vous en dis pas plus Jusqu'à la fin de ce tour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501